donc je vais rajouter ici donc ma table de soudure ici je vais sélectionner cette vue là je vais valider ici donc je remets ici ma petite mon petit tableau j'ai le déplacer un petit peu et je vais venir paramétrer mon tableau donc je peux positionner le bouger comme je veux ici avec la petite flèche ici je vais venir sélectionner par exemple cette colonne là et je peux venir changer la propriété ici la description m'intéresse pas trop donc je vais venir chercher ici note de soudure par exemple ici je sais que c'est du comme ça j'aurai le procédé de soudage qui va apparaître dans mon tableau de soudure sur la soudure 1 la soudure 2 ici la longue en longueur ici je vais avoir ma longueur de soudure ici que je vais mettre ici ça va être celle là j'aurais bien une longueur ici après de 35,75 30,4 pour la deuxième ici je peux venir insérer des colonnes à droite comme sur une nomenclature classique changer ici qu'est ce que j'aurais besoin par exemple des symboles de soudure ici voilà qui vont apparaître ici sur la soudure je pourrais intégrer après insérer d'autres colonnes ici avec comme je disais tout à l'heure le coup de soudage qui doit être ici là ici par exemple le coup de soudage si celle ci ça a été paramétré après vous aurez votre coup de soudure ici qui va arriver si vous avez paramétré aussi votre table votre masse totale de soudure ben ça va être paramétré ici aussi et ici moi j'étais plus ici en symbole de souder ici donc voilà ce qu'on peut faire ici et intégrer après un tableau avec toutes vos tous vos soudures ici ça peut servir à faire un plan spécifique pour les soudeurs par exemple avec différents paramètres ça peut être pour le chiffrage aussi on va avoir différents paramètres qui vont nous servir ou différentes informations qui vont nous servir pour faire notre calcul de coût de soudure donc soit en paramètres donc en automatique avec notre table de soudure en paramétrant nos soudures sur notre pièce directement ou en venant ici en manuel venir mettre nos symboles de soudure nous mêmes